Je suis le frère du jeune homme, Margo Mabdalatif, qui a été assassiné. Et dernièrement, il y a eu un procès à Draguignan qui s'est déroulé pendant une semaine. Et donc, à la fin de la semaine, malheureusement, les coupables étaient inquiétés. Et dans ce procès, en fait, il y avait les principaux témoins, donc il y en avait 3 à peu près. Ils n'étaient pas assistés à ce procès, en fait. Et actuellement, moi et les membres de toute ma famille, sincèrement, ça nous fait trop mal, en fait, parce que justice n'a pas été faite. Et aujourd'hui, on se rassemble pour la mémoire de mon petit frère, Abdalatif Margoum, et on met le temps pour dire qu'on ne va pas lâcher cette affaire, en fait. On va aller jusqu'au bout, et on veut justice, on veut que Abdalatif ne part pas pour rien, quoi. Et ces gens-là qui ont commis ce meurtre, ce qu'on souhaite, en fait, qu'ils soient punis, en fait. Voilà. Donc, on sait très bien, on est en France, il y a la liberté, égalité, fraternité, et on demande de justice soit faite correctement, et tout simplement. Merci. Il n'en est rien sorti, le ministre, il est venu là pour faire un tour et pour faire sa propre publicité. En fait, il n'était pas au courant de l'histoire, enfin, personne n'a jugé bon de lui en parler avant. En même temps, nous, on ne l'avait pas averti, on ne l'avait pas averti qu'on allait l'interpeller. Donc voilà, ce qu'on a compris, c'est qu'il n'en est rien sorti parce qu'il nous a renvoyé à nos avocats, enfin à l'avocat de la famille. Donc, il n'en est rien sorti, il nous a expliqué qu'il ne pouvait rien faire pour nous, qu'on comprenait mal, qu'il fallait peut-être qu'on se renseigne. Il a essayé de faire un trait d'humour qui, à mon avis, était très mal venu. Voilà, mais je pense que quand même, il n'a pas mesuré le fond de cette histoire, parce que quand même, le fond de cette histoire, c'est qu'Abdelatif, il n'a rien fait d'autre qu'être dans un old immeuble, voilà, comme tous les jeunes de ce quartier, comme on l'a tous fait, et comme beaucoup de générations le feront encore, parce qu'on n'a pas de lieu où se rassembler, parce qu'on ne peut pas être ailleurs, enfin à un moment, on ne peut pas se réunir, si ce n'est dans les old immeuble, là où on vit, là où on vit tous. Donc, le seul tort d'Abdelatif dans cette histoire, c'est d'avoir été dans un old immeuble, là où on est tous intéressés, à mon avis, et où on est tous concernés par ce qui se passe, c'est que ça aurait pu arriver à n'importe qui, à n'importe lequel d'entre nous, à n'importe quel de nos frères et de nos petits frères, donc voilà. Je trouve ça complètement juste, mais en même temps, moi je ne suis pas étonné de l'attitude du ministre, je sais par expérience que les ministres, quand ils viennent là, c'est pour leur propre publicité, avec leur propre visée, nous on reste une bande d'animaux qu'on vient visiter de temps en temps, et à qui on balance quelques cacahuètes comme ça, voilà. Vous connaissez l'histoire d'Abdelatif, en fait, tout le monde la connaît, le jeune, mon petit frère qui a été assassiné dans cet appartement, ce bâtiment-là. Dernièrement, on a été à Draguignan pour cette affaire, en fait, et la justice à la fin, elle a inquiété les personnes qui l'ont tuée, en fait. Et maintenant, franchement, je vous remercie de tout mon cœur d'être venu, cette histoire, c'est arrivé à nous, ça peut arriver à tout le monde. Et comme par hasard, ces gens-là, en fait, il y avait trois témoins qui manquaient à l'affaire, ils ne sont pas venus comme par hasard, on ne s'est même pas passé sans vie ou sans mort ou ce qu'il serait, on ne sait pas. Et sans cette affaire, tout le monde quittait au tribunal, on a cru, on a cru, nous on savait qu'ils étaient les assassins, et tout le monde a vu qu'ils étaient les assassins. Et malheureusement, la femme, quand elle allait craquer, elle a failli craquer. Et malheureusement, la justice, elle a fait taire. Et sincèrement, moi et ma famille, on a ressenti que c'était comme une injustice envers nous et envers tout le monde. Et sur cette affaire, vous savez très bien qu'ils ont pris trois bons avocats. C'est des avocats, les meilleurs avocats de France. Mais alhamdulillah, nous, on a Dieu, on a Dieu, il n'y a pas mieux que Dieu. Et maintenant, franchement, j'aimerais entendre tous les êtres possibles. Là, on est dans un impasse, on est face à un mur, on ne sait pas comment faire maintenant. Nous, moi et ma famille, on ne compte pas lâcher l'affaire. On ne compte pas lâcher l'affaire. Et toujours, on ne veut pas crier des problèmes ou faire des bêtises. On ne veut pas. On croit toujours à la justice. Et maintenant, je voulais vous demander, s'il vous plaît, aidez-moi à me trouver des... Comment on doit faire, tout simplement ? Là, il y a le parquet, c'est eux qui doivent décider de faire appel. Nous, on veut faire appel. On veut continuer, en fait. On ne veut pas lâcher l'affaire parce que c'est des assassins. Ils ont tué quelqu'un qui n'a rien fait, sans problème. Ils se mettaient dans les halls du meuble, comme tout le monde ici. Je sais très bien, ce n'est pas de votre faute. On n'est pour rien d'être en bas du haut du meuble. Parce qu'il n'y a pas de travail pour nous. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des gens qui sont riches, qui montent là-haut. Et nous, on est toujours au quartier. On est comme dans une jungle. Regardez très bien. Il y a des cages de partout. On croyait que c'est un zoo. Les gens, ils passent, ils nous regardent. On est comme des animaux. Ils nous prennent pour des animaux. Mais non ! Alhamdoulilah, on est des êtres humains, comme tout le monde. Il y en a parmi vous qui cherchent à s'en sortir. Il en travaille. Il fait tout pour s'en sortir. Maintenant, eux, quand ils entendent le quartier, ils croient que c'est des jeunes délinquants, machin, machin. Mais non ! Il n'y a pas de délinquants dans ce quartier. Il n'y a pas de délinquants dans ce quartier. Et sincèrement, j'ai mal le coeur maintenant. J'ai mal. A chaque fois que je rentre chez moi, je vois mes parents pleurer. A chaque fois. Il suffit qu'elles me voient, je ressemble à Abdalati. Je crois que c'est Abdalati qui rentre. Et comme maintenant, c'est la justice, c'est le parquet qui doit décider à faire appel, pas nous. Nous, on veut faire appel. On veut faire appel. Vous vous rendez compte ? Cinq jurés ou dix jurés qui tiennent la vie d'un être humain. Qui décident oui ou non. On fait appel, on ne fait pas appel. S'il vous plaît maintenant. Quelqu'un qui a une idée. Par l'expérience, par... Il y en a, on n'est pas... Regardez cette main. Ils n'ont pas les mêmes tailles. Toute la main, ils n'ont pas la même taille malheureusement. Pourquoi ? Parce que dans la vie, il y en a qui sont plus intelligents que l'autre. C'est Dieu qui a donné ça. On ne peut rien. Si quelqu'un a un truc à nous dire, il nous aide. Comment on doit faire ? C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et moi, sincèrement, franchement, j'arrêterai pas de vous remercier. Parce que vous étiez là dès le début jusqu'à maintenant. Et vous êtes toujours derrière nous. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Et comme elle a dit à ma soeur, maintenant pour nous, il n'y a pas de carrière et rien. Le cimetière de l'Aldentif, elle est là. Elle est enterrée là. C'est là où ils l'ont tué. Et ça peut arriver à n'importe quelqu'un parmi vous. Même à moi, je marche comme ça dans la route. Un jour, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Même à vous, à vos enfants, à tout le monde. Et normalement, d'après ce qu'ils ont dit, il y avait 10 jours d'appel. Les 10 jours, ils vont écouler ce lundi ou ce mardi. C'est eux qui vont décider. Oui ou non, on fait appel, on ne fait pas appel. Mais nous, on veut faire appel. Et ce lundi et mardi, c'est eux qui vont dire oui, monsieur, on va faire appel. Ou sinon, non, monsieur, on ne fait pas appel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de preuves. Mais ce monsieur, il était intelligent. Il a dit lui-même pendant le débat, il a dit je suis intelligent. Tellement il y a trop de scènes, il y a trop de films. On regarde trop des... Des trucs à la télé. Ils montrent comment cacher un cadavre, comment faire un cadavre, comment découper un cadavre, comment faire ça, comment faire ça. Il était trop fort, il était trop fort. Ils ont cramé la maison, ils n'ont pas tenu compte. Ils ont cramé le camion, ils n'ont pas tenu compte. C'est quoi ça ? Tout simplement, tout simplement. Ce monsieur, il regardait trop la télé. Il savait très bien. Il savait très bien comment faire. Et même, vous avez vu de vos propres yeux. Tout le monde est parti ce jour-là. Après la disparition dans la latif, personne ici au quartier. Pourquoi les autres, ils ont resté ? Parce qu'ils n'ont rien fait. Quand on ne fait rien, moi, je ne fais rien comme ça. Quand je ne fais rien, je ne fais pas. Je n'ai rien fait. Et maintenant, comme je vous ai dit, il y a lundi ou mardi, c'est là où ils vont décider pour le débat, pour faire appel ou pas. Je voulais vous demander, si vous voulez nous aider encore, après mardi, s'ils ne le font pas, j'aurai besoin de tout le monde. Tous vos bras, de tout. Tout, simplement. Si quelqu'un veut parler, parle. C'est normal. S'il vous plaît, je vais vous demander une seule chose. C'est de rester digne. Et à cet instant, ce qu'il a dit mon frère, je n'ai rien à rajouter, vous savez toute l'histoire. Je vais vous demander juste une chose, c'est une minute de silence, s'il vous plaît. Pour la majorité d'entre vous qui l'ont connu, une petite minute de silence de votre temps, s'il vous plaît. Et dans cette minute, essayez de vous rappeler qui c'était, qui c'était pour vous. S'il vous plaît. Sachant que c'est le parquet général d'Aix-en-Provence, décide de faire appel, vous êtes les bienvenus au jugement. Dans le cas où on décide pas de faire appel, on souhaiterait faire une marche, mais vraiment une bonne marche. Parce qu'il y a des choses à dire, vous avez des choses à dire, on a des choses à dire. On espère que vous serez là, que vous nous soutenez jusqu'au bout. On a toujours su depuis le 28 décembre, qu'on pouvait compter sur vous, sur une communauté. Il n'y a pas que des Arabes, on est entouré. On vit dans un quartier, on est tous solidaires. Et pourquoi ? On espère qu'on le restera jusqu'au bout. Et pas que dans cette affaire, dans toutes les affaires. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'elles soient disent, et on espère qu'il y a des personnes qui peuvent nous apporter de leurs témoignages. Merci infiniment en tout cas pour tous. Juste, je rajoute un petit peu. Merci à tout le monde qui sont là. Et en fait, nous, juste pour nous dire à tout le monde, qu'on ne va pas lâcher l'affaire. C'est un combat. On est dans un monde de l'argent. Ça, c'est sûr. On a vécu une semaine au procès. On a vu ça. Et dès le départ, depuis lundi, il a dit, vendredi, de toute façon, je sors. Il a été sûr de lui, certain. Même les avocats, les trois avocats, ils rigolent devant nous. Donc, ça veut dire, ils avaient dit que des parts qui vont sortir. Pas de preuves. Je suis désolée, pas de preuves. Le 30, il s'est fait tirer sur lui, ou je ne sais pas, c'est quelqu'un il a tué. Apparemment, il a dit, il y a deux personnes qui ont tué sur lui à Château-Vallon, comme par hasard, plein l'après-midi. Et en fait, le 5 janvier 2011, il y a l'incendie de la farbonnette. Il y a le 9, l'incendie de l'appartement. Est-ce que ça, c'est normal ? Et dès qu'ils ont posé une question pour lui, en fait, pourquoi la farbonnette a été brûlée ? Est-ce que c'était toi ou c'est qui ? Le début, il a dit, non, c'était pas moi. Et dès qu'ils ont interrogé sa femme, et bien sa femme, elle a dit, oui, c'est mon mari. Non. Et comme ils ont interrogé, ils ont dit, qu'est-ce que vous dites ? Ta femme, elle dit que c'est vous que vous allez brûler l'incendie de la farbonnette. Et bien, il a dit, j'ai oublié. C'est juste pour qu'ils touchent l'aprème de la sorance. En fait, entre guillemets, si on touche l'aprème de la sorance, à ce qu'on relève la placate. Donc, franchement, c'est comme l'incrute, impossible. Mais eux, ils ont pas cherché à comprendre. Il est parti, il est parti. Ils voient pas que la famille, qu'elle souffre. Ça fait cinq ans qu'on souffre. On est bloqués. On sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Même pour notre enfant, on sait pas c'est quoi la vignette à nous. Est-ce qu'ils ont pensé à nous ? Est-ce qu'ils ont pensé à nous ? Franchement, ben j'ai pas vu ça. Avec les trois avocats qu'ils ont révélé, le meilleur avocat en fait, c'est qu'on est dans un monde de l'argent en fait. Il n'y a pas de justice pour moi. Malheureusement, il y a mes parents, ils disent il y a la justice, mais moi je crois pas. Qu'est-ce que j'ai vu dans mes yeux une semaine qu'on a vécu ça ? Il y avait pas. C'est comme un chien qui est parti. C'est pas un homme qui est parti en fait. Même pas un homme. C'est un jeune garçon qui l'a vu 21 ans. Il a même pas... Alors, 18 ans... Oui, 18 ans, 19 ans, 21, 21 ans. C'est comme qu'il était mineur en fait. Franchement, merci pour tout le monde. Je souhaite à personne qu'est-ce qu'il nous a rêvé. On ne souhaite à personne... On croit à Dieu. En fait, c'est comme il a dit l'avocat l'autre fois, il a dit, vous croyez à Dieu, alors pourquoi il a tourné le dos ? Non, on croit toujours au Dieu. Merci à tout le monde. Quelqu'un qui veut parler, veut parler. Y'a pas de soucis. Merci à tout le monde, toutes les personnes qui sont là, qui nous soutiennent. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est que pour la France, on est toujours bon quand on est coupable. On peut pas être victime pour eux. C'est encore un arabe, ou un noir, ou une autre personne comme ça. Malgré ces preuves-là, pour eux, c'est rien du tout. Pour eux, c'est rien du tout. On est toujours coupable, nous les arabes ou les noirs, pour eux. Maintenant, si c'est pas eux qui ont fait les crimes, il est où mon frère ? Il est où mon frère ? Moi, je remercierai jamais assez toutes les personnes qui sont là, qui sont avec nous, qui nous croient, qui savent comment il était mon frère. Ça va se passer comme ça ? Hein ? On brûle ça, on fait ça, et c'est fini ? C'est comme ça qu'ils nous remercient la France ? Pour eux, on n'est pas français. Je vous le dis sincèrement, pour eux, on n'est pas français, nous. On est des singes, ou on est des gens dans des cages, comme il dit. On n'a pas le droit à la justice. Pourquoi on n'a pas le droit à la justice, nous ? Expliquez-nous ça. On est bancailles, délinquants, voleurs. C'est ça ? Hein ? C'est ça l'image qu'on a, nous. Nos parents, ils sont battus pour la France. C'est qui qui a monté tous ces bâtiments ? C'est qui qui a fait monter la France ? Hein ? C'est qui qu'on a envoyé au premier franc pendant la seconde guerre mondiale ? C'est qui ? C'est nos grands-pères. Et à la fin, ils nous remercient comme ça ? Hein ? Répondez-moi ça. Tout simplement. On n'a pas le droit à la justice, nous ? On n'a pas le droit à la justice ? Merci la France. C'est le seul mot que j'ai à dire. C'est le seul mot que j'ai à dire. C'est le seul mot que j'ai à dire. Excusez-moi, on trouve 7 kilos de cannabis chez lui, des armes, il faisait des escroquer à l'assurance, il s'en sort tranquillement, nous on nous chope avec 10 euros, même pas 2 grammes de cannabis, on nous met 24 heures, 48 heures, c'est quoi cette justice ? 7 kilos de cannabis, il est dehors, expliquez-moi ça, qu'est-ce qu'il a, ils sont mieux que nous eux ? Ils semblent à nous on est bronzés ? C'est quoi ? C'est du racisme ce que vous faites. J'ai un dernier mot à dire en fait, franchement ça me fait trop plaisir déjà de vous voir ici, et sincèrement, Abdellatif il est parti, il est parti Abdellatif, ça y est, au moment qu'il est sorti, il n'est pas rentré un jour, deux jours, ça y est pour nous, on sait qu'il est-ce que vous faites ? C'est pourquoi je vous remercie en fait, ça me fait trop plaisir de vous voir comme ça, de vous voir comme ça, on est toujours collés, et j'aimerais bien qu'on reste toujours comme ça, le moins de problèmes, n'importe quelle personne qui habite dans ce quartier, qu'on soit derrière lui, derrière sa famille, pour que justice soit faite, et sincèrement, ça me fait trop plaisir de vous voir, sincèrement, j'ai perdu un frère, merci beaucoup en tout cas, et j'aimerais bien qu'on reste toujours comme ça, solidaires, parce qu'une main, une main, elle ne peut pas applaudir seule, si elle est deux, elle l'applaudit la main, là elle l'applaudit, pourquoi ? Parce que quand on est nombreux, la justice sera faite correctement, mais par contre il y en a un, la justice ne sera pas faite, il vont lui faire rentrer chez vous messieurs, rentrer chez vous, par contre quand on est nombreux, ils ne vont pas lui dire rentrer chez vous, ils vont l'écouter, c'est tout ce que j'ai à vous dire, et barakallahu fikum à tous les membres, merci pour tout, merci, l'arrahmou alidikum, barakallahu fikum, c'est tout ce que j'ai à vous dire, merci beaucoup, 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 merci beaucoup Je vous remercie. Je vous remercie.